Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le live Honda, alors c'est déjà la dixième émission de cette petite saillade 12 épisodes. Nous sommes avec un pilote, journaliste, on va parler de voitures qui vont très vite, je suis avec Loïc Depaillé. Bonsoir Loïc, bienvenue dans le live. Alors Loïc, rapidement, tu es pilote officiel Castrol Honda Racing, jolie photo, tu as une jolie voiture aussi. Tu es également rédacteur en chef adjoint d'un magazine assez connu, on en parlera tout à l'heure. Alors juste pour raconter un petit peu, il a une histoire assez atypique, tu as commencé dans les années 90 en tant que pilote. Oui, effectivement. Tu tournais donc, je crois, de mémoire, Formule Renault, Formule Ford, tu as fait pas mal de choses. Formule Renault, Formule Ford, championnat d'Europe d'endurance, après j'ai roulé en championnat GT aux Etats-Unis. Tout à fait, tu as eu des résultats plutôt pas mal là-bas, je crois. Vice-champion, vice-champion des Etats-Unis en 99, catégorie GT2. C'est plutôt respectable quand même. Et puis en 2001, tu arrêtes la compète. Pour devenir journaliste. Pour devenir journaliste et c'est là d'ailleurs qu'on se rend compte pour la première fois, moi je débute dans ce milieu et on se retrouve à essayer une voiture en Grèce. Et c'est là que j'ai pu constater que tu avais un certain coup de volant parce que les routes sont parfois très glissantes là-bas. Et à un moment donné, tu as mis la voiture en glisse comme ça pour le fun et j'ai vu que le monsieur maîtrise plutôt pas mal. Oui, on s'est bien amusé. Alors aujourd'hui, tu es rédacteur en chef du magazine Top Gear. Tout à fait. Un magazine qui est très connu, une émission également mondialement connue. Tu as également bien sûr la chance de piloter avec Honda sur cette GT3. On va justement parler un petit peu de ton contact avec cette voiture et puis de ton expérience. C'est parti pour l'interview. Loïc, tu as la chance de figurer parmi les élus en GT3. Tu as notamment Ricardo Patrez comme collègue. Est-ce que ce n'est pas un peu intimidant de travailler avec un monsieur comme ça ? Énormément, énormément. Ricardo Patrez, c'est un grand pilote de Formule 1. Il est champion du monde en 1994 de mémoire. C'est quelqu'un que j'ai regardé devant mon poste de télé presque toute ma vie. J'ai fait sa connaissance quand on a fait les premiers tests pour la GT3 en Italie. Sa présente était tenue totalement secrète, bien évidemment. Je suis tombé nez à nez à lui comme ça dans les stands. Il s'est présenté à moi. J'étais tellement tétanisé que je n'ai même pas trouvé les mots pour lui dire bonjour. Oui, j'imagine. En même temps, le milieu du sport automobile, tu connais un petit peu quand même. Ton papa, un grand pilote de Formule 1, Patrick, qui est juste derrière. Ce n'est pas un milieu qui était totalement inconnu, évidemment. Mais oui, effectivement. Quelle est l'ambiance entre les pilotes ? Tu as pu les rencontrer ? Tu as pu échanger un petit peu avec eux ? C'était très détendu. On avait deux pilotes professionnels, qui étaient Esteban Guerrieri et Bertrand Baguette, qui est pilote officiel Honda qui roule en GT500 au Japon. Et puis il y avait les pilotes amateurs. Ricardo Patrez est considéré comme un amateur, sans le fait qu'il est vice-champion du monde de Formule 1. C'est hallucinant. Tout simplement parce qu'il avait plus de 60 ans. C'est une des méandres du règlement qui fait que, justement, il a pu s'engager sur la voiture avec moi. Et moi, comme j'ai pris ma retraite en 2000, officiellement, j'ai raccroché le casque, je ne suis plus pilote à plein temps, on va dire. Et moi aussi, je suis considéré comme pilote amateur. Il y a pire qu'en retraite, entre nous. Alors, tu roules un petit peu en Honda au quotidien ? Tu connais un petit peu la gamme, j'imagine, parce que tu es quand même journaliste ? Je connais la gamme Honda et je roule, alors pas au quotidien, mais je roule les week-ends dans une Honda S2000. D'accord. Ça va, j'ai connu aussi à l'époque. Alors, on va faire un petit quiz pour voir si tu es calé. Je pense que tu l'es quand même, forcément, de par ton métier. Alors, petit quiz, première question. La NSX, première génération, est sortie en 1989. Que veut dire NSX ? New Sports Experience. Alors, ça, c'est pour la tienne, effectivement. Et la première, c'était New Sports Experimental, parce que c'était un peu le début des supercars pour Honda. Mais effectivement, la deuxième génération, Experience, parce que l'expérience, il y a un petit peu, finalement, depuis le temps. Alors, on va faire quelque chose d'un petit peu plus facile pour la deuxième question de mon quiz. La puissance de la première NSX, c'était quoi ? Un tout petit peu plus de trois. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Quelqu'un dans le public sait la puissance de la première NSX ? Un monsieur qui doit savoir, non ? 280 chevaux. Ouais, voilà, on a eu une réponse. Il triche, il est journaliste aussi, on le connaît. 280 chevaux. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, au Japon, les supercars étaient limités à 280 chevaux. Donc, en fait, toutes les autres concurrentes, à l'époque, faisaient la même puissance. D'où cette puissance qui n'était pas si énorme. Mais il y a quand même des personnes qui ont trouvé le moyen de la booster un peu, comme tu peux t'imaginer. Alors, enfin, troisième question. Quelle est la personne qui a mis au point, qui a fait les dernières mises au point sur la première génération d'LSX avant son lancement ? Ayrton Senna. Voilà. On l'a ici, tu vois, il en prend soin d'ailleurs. Très belle photo d'Ayrton, justement, en train de prendre soin de nettoyer sa voiture. On va justement parler de ta voiture dans quelques instants. On va parler aussi de la NSX actuelle, bien sûr. C'est parti pour Honda et les stars du mondial. Alors, Loïc, on va commencer par la NSX de série, quand même. Parce que quand on parle de la NSX, c'est celle que les gens peuvent éventuellement rouler au quotidien. Oui. Tu as eu l'occasion de l'essayer, tu la connais ? Je la connais très bien. J'ai fait la présentation internationale. Oui. Et après, j'ai eu le privilège de pouvoir aller de Pau jusqu'à Paris avec elle. Ça va, ça a été les radars, tout ça, tu as pu gérer ? On n'a fait que de la départementale. C'est bien. Oui, mais il faut faire attention. Sur les départementales, il peut se passer des choses aussi, parfois. En tout cas, voilà, c'est une expérience extraordinaire. On a quatre moteurs, trois moteurs électriques sur les roues avant. Un moteur par roue avant au niveau de l'électrique. Un gros moteur à l'arrière. Et puis, ce fameux 3,5 litres qui envoie quand même 507 chevaux d'origine et 581 en cumulé avec les moteurs électriques. C'est ça. Voilà. Alors, on va parler de la tienne maintenant. Et on va essayer de faire le lien. Et ce n'est pas évident de faire le lien. Alors, c'est vrai que, déjà, en termes de look extérieur et de préparation extérieure, tu peux nous parler un petit peu de ce qui a été fait sur la voiture ? Beaucoup de choses. Alors, déjà, une GT3, ça reste dérivé de la voiture de série. Mais le règlement interdit l'hybridation. D'accord. Donc, il n'y a plus que le V6 biturbo. On oublie un peu l'écologie, mais c'est bon. Mais donc, les moteurs, le pack de batterie a disparu. C'est que les moteurs électriques à l'avant et celui à l'arrière. On a du carbone un peu partout, je vois. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper allégé, a priori. Oui, oui, tout à fait. La voiture, alors, c'est limité par le règlement, mais le poids a autour des alentours d'une tonne sans. Oui, c'est ça. On a perdu presque 600 kg par rapport à la version de série. C'est énorme. C'est phénoménal. Je sais que ça doit être très difficile d'atteindre, justement, de baisser le poids à ce point. Alors, on va parler un petit peu du cockpit. Parce qu'on ne peut pas parler d'habitacle. Là, c'est un cockpit. On va le voir. Comment on fait pour piloter un truc pareil ? Parce que là, c'est... Je dois avouer quelque chose, c'est que même à la fin des 24 heures, j'avais du mal à trouver certains... Si tu n'es pas encore fluente, tu en serres à soi. Non, pas tout à fait. Au fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quatre boutons qui servent en priorité. Ils sont le réglage du traction control et de l'ABS, dont on change les réglages pratiquement tous les deux tours. Le mapping moteur, on le touche assez régulièrement. Quand il y a un drapeau rouge, il y a un mapping spécifique qui permet de brider la voiture à une vitesse donnée. Sinon, on prend une pénalité. Vraiment, c'est des subtilités. Mais le reste des boutons, on s'en sert de manière très, très ponctuelle, heureusement. D'accord. Oui, ça t'arrange plutôt. Oui, ça m'arrange. Ok. Alors, juste en termes de pilotage, par rapport à toi qui as dû rouler justement sur pot peut-être avec la NSX classique. Oui. Là, on est comment ? Le gap, il est comment ? C'est vraiment compliqué ? C'est vraiment plus compliqué à gérer ? C'est très rapide. Oui. GT3, c'est une catégorité de voiture qui est ultra performante. Il y a des freins carbone, il y a des slicks, il y a un gros package à des aérodynamiques qui fait que la voiture, au-delà de 80 km heure, est vraiment plaquée au sol. D'accord. On prend jusqu'à presque 4G au freinage. Ah, quand même ? Oui. C'est brutal, oui. Voilà. Et moi, justement, ce qui bridait mes performances, c'était que je n'avais pas assez de muscles dans les jambes pour atteindre la même pression sur la pédale que les pilotes officiels qui passent leur vie en selle de muscu. Et il faut mettre 80 kg de pression sur la pédale de frein. Oui, j'imagine. Il faut être debout dessus, mais plus que ça. C'est très, très, très violent. Pendant 24 heures. Oui, c'est ça. Voilà. Il ne faut pas oublier. Ça dure très, très longtemps. Alors, on va parler un petit peu. Alors, le tarif, c'est vrai que ça peut paraître exorbitant. On est à 460 000 euros pour cette version-là. Oui. Mais finalement, tu peux le dire, en GT3, c'est un peu monnaie courante et on est même un peu en dessous de certaines... On est même un peu en dessous des tarifs habituels pour ce genre de véhicule. D'accord. Ça reste une affaire. Ça reste une affaire. 465 000 euros quand même. Alors, c'est le lancement du CR-V 5e génération. Il y a notamment la version hybride. Elle est disponible sur le stand. Elle est exposée. On va en parler un petit peu. C'est le moment de la Minute CR-V. C'est parti. Alors, pour cette Minute CR-V, on va parler de confort. Toi, tu as eu l'occasion de rouler avec des CR-V ? Malheureusement, pas encore. Pas encore. Alors, peut-être pas le nouveau, mais les anciens... Tu as connu les anciennes générations ou pas ? Oui. Oui. Il y a eu plein de générations, plein de versions. Là, on est sur la 5e. On a vraiment amélioré le confort de roulement, enfin de roulage en tout cas. Surtout, ils arrivent vraiment à trouver un bon équilibre entre le côté efficace et le confort. Ça, c'est toujours difficile à trouver sur une voiture de série. Ce n'est pas évident. On est obligé de faire des compromis à chaque fois. Là, en plus, il y a une petite chose en plus sur ce CR-V qui est assez étonnante. Ça existait chez d'autres constructeurs, mais plus haut de gamme. C'est qu'on a une réduction acoustique des bruits extérieurs. C'est un peu comme, tu sais, les certains casques de... Anti-bruit. Anti-bruit. On a un système anti-bruit dans la voiture. Ça va d'ailleurs se démocratiser sur d'autres modèles de la gamme Honda. C'est plutôt sympa parce que ça permet... Vraiment d'avoir un meilleur confort de conduite et, pour le coup, passer de meilleurs moments au volant, notamment sur les longs parcours. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne qui a roulé avec le CR-V hybride. C'est Alain Bernard, grand nageur champion olympique. Et justement, on a un dispositif sur le stand. Ce sont des lunettes, des masques que tu mets avec des sièges dynamiques. Rien que les sièges, c'est impressionnant. Il faudrait que tu essayes si tu as l'occasion. Parce que moi, j'ai été bluffé. On se retrouve dans les rues de Séville en tant que passager d'Alain Bernard. Il nous raconte un peu ses impressions sur le véhicule. Et puis, on va même sur le circuit. Et je peux te dire que sur les changements de direction et de cap, on est vraiment secoué. On se retrouve vraiment en immersion dans les lunettes 3D. En tout cas, c'est plutôt sympa. En tout cas, je t'invite à aller l'essayer parce que c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on arrive un petit peu au bout de notre émission. Déjà, Loïc, c'est passé très vite, 10 minutes. Merci infiniment d'être venu partager déjà ta passion et puis surtout ton expérience au volant de cette GT3 extraordinaire. Moi, je vous dis à demain, à 11h, avec un autre pilote. C'est Thiago Montero. À très bientôt dans le Live Honda. Sous-titrage ST' 501